Et puis le Maroc qui abrite depuis hier le troisième séminaire régional de haut niveau sur la conservation et la restauration de la mégaphone sahélo-saharienne. Un événement qui se poursuit jusqu'à demain jeudi 16 mars avec notamment la participation de plus de 24 pays. Et pour en parler justement nous sommes en direct depuis Agadir avec Zouhaïr Emhau, chef de département des parcs et réserves naturelles à l'agence nationale des eaux et forêts. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors quelle est la situation actuelle de la préservation de la faune sauvage au Maroc ? Alors le Maroc il a fait des efforts très importants en matière de conservation de la faune sauvage dans le cadre de la stratégie 2020-2030. Donc nous avons développé un plan de sauvegarde des espèces menacées. Et donc nous avons aujourd'hui six espèces de la mégaphone sahélo-saharienne sur notre territoire national, sur les huit espèces concernées par cette réunion. Donc il s'agit de trois qui sont toujours à l'état sauvage, la gazelle de cuvier, la gazelle d'orcas et le mouflon à manchette. Mais on a également les trois autres espèces, l'oryx, la dax et la gazelle d'ama que nous avions réintroduit dans des réserves en semi-captivité et sur lesquelles il y a déjà des programmes de réintroduction dans la nature dans les territoires sud du Maroc et sud-est, la région sud-est également. Alors en quoi consiste ce programme ou cette stratégie Forêt du Maroc à l'horizon 2020-2030 ? Alors la stratégie Forêt du Maroc 2020-2030, lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le 13 février, donc elle a permis de porter un tournant historique pour la conservation de la biodiversité au Maroc, notamment au sein des parcs nationaux et des aires protégées. Et donc un des axes importants de cette stratégie, c'est le plan de sauvegarde des espèces menacées. Et donc par rapport à cela, nous avons aujourd'hui 26 réserves de faune en semi-captivité, qui constituent déjà un stock le plus important dans toute la région sahélo-saharienne, pour les gazelles d'orcas, d'ama, de cuvier, mais également pour les oryx et les adax et les mouflons. Et donc ce stock permet de gérer tous les programmes de translocation, de réintroduction dans les territoires sud et sud-est. Donc nous avons créé au sein du sud une réserve à Smara, une réserve à Bouchdor, une réserve à Birgendouz, mais également à Mohamed Rizlan, où nous avions lancé le premier programme au niveau international de réintroduction, de l'Adax dans le parc national d'Iriki. Donc tout ça permet de positionner le Maroc sur la stratégie de réintroduction de la méga-fonds sahélo-saharienne, mais également permet d'ouvrir la voie aux différents partenariats interpays, mais avec les organisations internationales aussi, en matière de collaboration et de partenariat pour vraiment assurer la conservation de ces espèces migratrices. Il ne faut pas oublier que ça, c'est des espèces qui se déplaçaient sur de longues, de grands espaces, et l'importance de la collaboration interpays pour que ces espèces migratrices assurent leur conservation dans un état de conservation favorable. Zuhair Amhaouch, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Agadir, et je rappelle également que vous êtes chef de département des parcs et réserves naturelles à l'Agence nationale des eaux et forêts. Merci.